Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la fourbure, qu'en ce moment j'y suis pas mal confrontée, avec le camp égoal, où je voulais vous parler un peu des causes de la fourbure, les symptômes qu'ils ont, et puis le traitement. Pour être au courant ça peut être plus mal, ça sert à tout le monde, surtout en ce qu'est-ce que la fourbure c'est la deuxième cause de mortalité après la colique, donc c'est pas à prendre à la légère, donc les causes d'une fourbure, alors c'est un excès de nourriture, les chevaux qui sont trop gros, donc ça fait une surcharge, les pieds n'aiment pas trop, donc sinon oui, il y a l'herbe qui est trop riche, donc comme en ce moment, à cause de la pluie, le soleil, la clé, le soleil, l'herbe n'arrête pas de pousser, et oui comme je l'ai dit, l'hiver a été super doux, il n'y a pas eu gel, et l'herbe est vraiment trop riche. Sinon, il y a la déshydratation aussi, qui est une cause. Alors sinon, quand un cheval travaille trop et qu'il est en sueur, quand il boit de l'eau trop froid, de trop vite, ça peut être une cause de fourbure également, donc faites attention, moi j'essaie toujours de, soit mettre le doigt dans la bouche quand ils boivent, ou leur interdire de boire trop vite. Sinon, on travaille intense aussi, sur du sol dur, c'est vraiment pas bon. Donc arrête ! Alors une fourbure en fait, c'est une inflammation des pieds, car en fait le pied n'est pas assez irrigué, et forcément ça s'enflagne. Alors il y a deux types de fourbures, donc la fourbure aiguë, en gros c'est, ça c'est un peu ce qui se passe pour les premières crises. En gros c'est une crise qui arrive soudainement, qui provoque des grosses douleurs, et une belle inflammation. Sinon le deuxième type de fourbure, c'est la fourbure chronique. Alors celle-là, elle s'étale dans la durée, et elle se manifeste par la rotation de l'os du pied, donc la troisième phalange. Et là, en principe, c'est pas bon du tout. En principe, un cheval qui a été fourbu, il va récidiver bien plus facilement qu'un cheval a été fourbu, il faut faire très attention à sa nourriture, il faut savoir gérer les prêts correctement, c'est pas ça, mais il faut le faire. Alors c'est, bah la fourbure c'est une maladie grave, donc en principe, le premier réflexe à avoir, c'est d'appeler le vétérinaire bien sûr, parce que c'est une maladie qui est assez urgente quand même. C'est chiant. Donc oui, la première chose à faire, c'est d'appeler le vétérinaire, et surtout de limiter l'alimentation, vous mettre au régime direct. Les symptômes de la fourbure, en principe, déjà c'est une boiterie, plus ou moins franche, pour mon cœur, elles sont assez franches, les boiteries qu'ils ont eu. Ensuite, en principe, les pieds atteints sont chauds, on peut sentir le poux dans les tendons, donc moi, je les sens dans les quatre, surtout quand. Après, un cheval fourbu a une position assez particulière, en principe, le cheval met tout son poids sur l'arrière, donc pour ceux qui s'y connaissent, il se campe des antérieurs et il est sous lui avec les postérieurs. La sol peut être sensible. En principe, le cheval, pour se soulager, il reste couché, donc la plupart du temps il s'allonge, donc c'est pas plus mal pour lui, comme ça il est mieux. Après le traitement, forcément vous allez appeler les vétérinaires, donc les vétérinaires vont vous souscrire un traitement. En principe, c'est des anti-inflammatoires, non stéroïdiens, du repos, pendant une crise de fourbure, on ne va pas forcer son cheval à trop bouger. Par contre, quand la crise est finie, là, il faudra le faire bouger pour éviter une autre crise de fourbure. Ensuite, il vaut mieux mettre un sol mou pour soulager un peu les pieds, donc du sable ou un endroit bien paillé. surtout, faire venir un pareur ou un maréchal pour un parage approprié. C'est bien aussi, si vous pouvez, leur boucher les membres à l'eau froide, ou sinon leur faire des bains de pieds d'eau froide également, ça peut leur soulager. Et puis bien évidemment, les mettre au régime. Donc soit leur faire un paddock en terre, avec du foin, il ne faut pas leur priver de nourriture, ce n'est pas bon pour eux. Donc leur mettre du foin. Et si vous ne pouvez pas les mettre au paddock, leur mettre un panier, qui limite vachement l'action de manger. Voilà ce que je connais de la fourbure. Après, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais bon, c'est toujours bien d'y savoir. Surtout dans cette période où ce n'est pas simple. Donc, comme je vous l'avais dit, pour ceux qui me connaissent, ils sauront que Guam, il y a à peine un mois, il était en fourbure. Donc le vétérinaire est venu. Et là, depuis trois jours, et bien, c'est un toucan d'être en fourbure. Donc, figues. Donc si ça vous intéresse, vu que je suis en plein dedans, je peux vous faire quelques vidéos de toucan pour avoir sa démarche, et tout ça. Pour vous rendre un peu mieux compte, ce sera plus simple. Merci. Donc, j'ai oublié de vous préciser, mais en plus de la fourbure, on trouve un abcès à l'intérieur droit. Donc, tout combiné, le pont n'est pas top. Donc, vous allez voir que c'est un abcès à l'intérieur droit. Donc, c'est pas simple pour lui de marcher. Après, on n'est qu'au premier jour d'anti-inflammatoire. Bon, deuxième aujourd'hui. Donc, dans les jours à venir, normalement, ça devrait aller mieux. Après, normalement, pour un abcès, les antifères inflammatoires, c'est pas bien conseillé. Parce que ça n'aide pas à faire mûrir l'abcès. Mais bon, là, on n'a pas le choix avec la fourbure. Donc, voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, comme je vous disais, Tocor est sous anti-inflammatoire. Donc, voilà. Remokam. Alors, Guam n'est pas du tout une même. C'est les vétérinaires qui vont. Donc, celui-là, c'est un truc buvable. liquide. Puisque Tocor est très, très pénible pour avaler ses médicaments. Donc, en poudre, il est tri. Même mouillé, c'est pas simple. Donc, Tocor fait à peu près 300 kg. Donc, on lui met une dose de 300. Il attend, mais il ne sait pas que ce n'est pas bon. il meurt. Je suis pas bon. Mais c'est là. Deux. J'ai pas bon. Il meurt. Il meurt. Il meurt. Il meurt. Merci. Alors je vous l'ai précisé aussi, alors en fait mon poney ne fait pas une fourbure due à son poids, parce que pour ceux qui le connaissent, ils sauront qu'il a été bien plus gros cet hiver, et que depuis je l'avais mis au régime, donc il a quand même pas mal perdu. Bon il en reste encore un peu, mais bon c'est pas ça qui provoque la fourbure. Chez nous ce qui provoque la fourbure c'est vraiment l'herbe qui est vraiment trop trop riche, donc même avec un cheval maigre on peut avoir des fourbures, donc c'est une véritable merde. Donc Saké, le petit banc là-bas aussi était à la limite de la fourbure, donc c'est pour ça que je l'ai récupéré de mon frais, pour le mettre un peu au régime lui aussi, ça lui fait pas de mal, et puis c'est bien mieux pour sa santé. Donc je voulais vous montrer le paddock de Toucan, pour limiter son alimentation, qu'il mange pas trop d'herbe. Donc voilà, un petit carré. Alors il a accès au râtelier de foin, parce qu'il faut qu'il mange à sa faim tout de même, pour éviter les maux d'estomac et des coliques, enfin voilà, pour pas graver la chose quoi. Donc voilà, un petit carré avec la cabane, pour se mettre à l'abri. Bon ils y vont jamais, mais c'est pas grave. Et voilà, il y a de la place pour se coucher comme ça. Bon les frais sont pas mal mouillés, avec la pluie qu'on a en ce moment, c'est un peu chiant, mais bon, ça va vite sécher, on va dire. Donc voilà, il a du foin dans un filet, s'il veut, bon il y a de bordel, mais... Et voilà, le foin est directement au râtelier. Donc je vais nettoyer tout ça, je vais l'ordre refaire. Voilà pour le moment, il a pas trop envie d'aller voir les copains, donc tant mieux pour moi, qu'il essaie pas de se sauver, parce que Toucan est un grand fugueur. Oh oui, tu sais que je parle de toi. Oh oui mon pépère. Bon voilà, il a toujours le moral, hein. Il me fout dans les poches. Il pense qu'à manger, mais on a pas le droit tout le toc. Bah oui. C'est bien, au moins il garde le moral. C'est très important. Et je préfère, ce n'est que mon avis, mais je préfère le mettre dans un petit paddock, plutôt que le mettre au prix avec un panier. Parce que déjà, il arrive à enlever ses paniers, ou sinon il mange le fond. Donc il est un peu chiant. Mais je préfère le laisser sans rien au paddock. Donc voilà. Petit poney. Oh, il a mal au pied. Finalement, lui dans sa fourbure, enfin dans ce qu'il est en ce moment, ce qui lui fait le plus mal, c'est son abcès qui n'est pas encore sorti. Donc je fais des bains de pieds pour essayer de faire mûrir ça au plus vite. En tout cas, t'as vraiment pas de chance. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu à minimum. Bon, je ne suis pas du tout... C'est pas trop mon truc de faire des vidéos. J'ai beaucoup d'imente. C'était bien ce soir. Mais bon. Si vous avez des questions que je peux essayer de répondre, je vous laisse commenter. Oui. Il va bien. Il réclame. Voilà. Et bien à la prochaine. Et si vous avez d'autres vidéos à me proposer, n'hésitez pas. Et j'essaierai de faire ce que je peux. Salut à tous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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